Yahoo ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée est si bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et on va parler de Lost Virgin Alors là rien qu'avec le titre je suis démonétisée sur Youtube Merci ! Donc on attaque en ce qui concerne ce titre Nous sommes sur un one shot des éditions Boys Love dans leur collection Anna Nous sommes donc avec un titre qui est dans le genre romance et tranche de vie Enfin tranche de vie et romance, moi je dirais sexe honnêtement Voilà Nous sommes sur une série qui date de 2019 au Japon et de septembre 2020 en France Et honnêtement j'ai l'impression de l'avoir déjà acheté et jamais présenté Voilà Nous sommes sur une oeuvre qui est achetée aux 16 ans et plus Moi je dis 16 ans et plus, c'est public très averti parce que très clairement tu vois tout Mais alors tout 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 Et pour terminer en ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Wataru Nagi On attaque à mon avis sur la qualité du dessin Et honnêtement je suis pas forcément très très dingue de ça Donc en voici ma note Pour ce qui est du manga je vais vraiment t'inviter à aller voir dans la barre d'infos pour avoir un résumé Car je serais incapable de t'en faire un correct Pour ce qui est du manga je dois t'avouer un truc Déjà je... alors je vais te poser la question parce que moi je me la pose moi-même Quelle est la différence entre un yaoi 16 plus où tu vois tout Et un hentai Tu vois ou pas ce que je veux dire ? Parce que le itchi du coup c'est juste des images allumeuses etc Ça j'ai bien compris Le hentai c'est donc où t'as des relations charnelles Et bon le 18 plus c'est quand tu vois tout Le 16 plus c'est souvent tu as quand même Il y a des hentai 16 plus où il y a des trucs qui sont un peu censurés Mais là en fait un yaoi comme ça avec tout de visible Tous les détails Et avec un scénario aussi on va dire trash et violent Je me demande en fait quelle est la différence Tu vois est-ce que le mot hentai veut forcément... là je me pose vraiment la question Est-ce que le mot hentai veut forcément dire hétéro ? Ou est-ce que... tu vois ce que je veux dire ? Parce que là autant... j'ai jamais vu en fait de yaoi pardon Hconcilier 18 plus Je crois même pas qu'il y a un nid de disponible en France De yaoi 18 plus Et donc je me pose la question en fait quelle est la différence Parce que là de ce que je vois en contenu Si tu prends une histoire de A à Z en hentai hétéro Je vois la même chose Donc voilà Donc c'était vraiment une petite réflexion Et je me suis vraiment posé la question Donc je me demande même si ce genre de yaoi vraiment extrême Au niveau des scénarios Si je ne les posterai pas et sur ibioteku Et si je ne les reposterai pas du coup sur la chaîne hentai Parce que très clairement pour moi là c'est du cul pour du cul Enfin du cul pour du cul Il y a un scénario où il y a une histoire Mais il y a des hentai aussi où il y a une histoire Il n'y a pas beaucoup où il y a une histoire de A à Z Mais ça existe aussi Donc voilà je me suis vraiment posé la question Pour ce qui est du scénario de l'histoire Alors pour le scénario je te dis va voir dans la barre d'infos Parce que très clairement je ne me vois pas faire un résumé Pour ce qui est donc de l'histoire Honnêtement je n'ai pas spécialement accroché Je n'ai pas spécialement aimé le délire On est vraiment sur du violent On est sur du forçage On est sur de l'abus On est sur du tentative de viol Et à un moment donné les personnages ils peuvent se respecter Ou comment ça se passe Parce que très clairement Bon il y a aussi les personnages sont aussi des acteurs Et donc les scènes acting Où ils sont en train de jouer leur personnage Je le comprends tout à fait Je comprends par exemple une scène de viol Dans une partie acting parce que c'est un film Mais là dans leur personnage Enfin dans le manga dans la vraie vie On a quand même Un forçage Un viol Une tentative de viol Plusieurs fois des forçages avec des noms Et il y a des moments où je ne savais plus trop Si les noms étaient des noms Ou des noms Non stop Etc Avec un personnage avec un caractère de merde Qui très clairement est capable de te forcer Pour obtenir ce qu'il veut Non Alors Qu'il y a un petit peu de forçage Tu sais tu tentes un peu la perche Et finalement Que ça se passe Ça peut passer Que le personnage dit non Et que En tant que lecteur Tu comprends un Non stop Et pas un Non Tu vois Vraiment le non stop Ça me dérange encore plus Et puis ce caractère de ce personnage là Tête de mule Etc En fait Je n'ai pas du tout réussi à accrocher à la série Je n'ai pas réussi à accrocher à aucun des personnages J'ai accroché à rien du tout Et je me suis forcée Très clairement pour lire l'intégralité Parce que Enfin voilà Alors je ne me rappelle plus du tout Du résumé exact Parce qu'il parle de harcèlement Mais ça veut tout dire et rien dire Voilà Alors Hématoken Jeune acteur Passe ses journées à suivre Et tenter d'approcher Kurama Un ancien camarade de son université Sans jamais trouver le bon moment Après que Choco Comédien Travesti Populaire L'avertit de Ne plus harceler ce dernier Hématoken Finit par se confier Autour d'un verre Choco se retrouve Fasciné Par le côté mignon de Hématoken Totalement Soule Voulant s'excuser Sincèrement Auprès de Kurama Voilà le résumé Je suis désolée Je vous ai dit depuis tout à l'heure De regarder dans Ah d'accord Je viens de comprendre Par rapport au sommaire La couleur Qui ne me plaisait pas Elle est là Et donc en fait C'est la couleur or Qui est ici Ouais Sans intérêt Voilà Donc quand tu vois le résumé Tu ne vois pas du viol Tu ne vois pas du forçage Tu vois Harceler Harceler C'est pas Voilà Donc je suis énormément déçue Oui il y a marqué Public averti Il s'est encore heureux Mais honnêtement Je suis vraiment très déçue Par ce titre J'attendais un peu plus J'espérais beaucoup plus Une fois de plus Je te le redis Je l'ai dit pendant l'intro J'ai eu l'impression De l'avoir déjà acheté Parce qu'il me semble Que lui Il datait de septembre 2020 J'ai un doute Si c'est lui Ou si c'est un autre titre Que je dois te présenter Aujourd'hui On est en septembre 2020 Donc c'est ça Je me demande si je ne l'ai pas acheté En septembre Et si je ne l'ai pas aussitôt revendu J'ai un doute Parce que le début M'a fait penser à quelque chose Et voilà Donc en tout cas Ça ce n'est pas du tout mon délire La qualité de dessin non plus N'est pas du tout mon délire Donc à voir si l'auteur a écrit autre chose Je pense que clairement J'ai envie de le blacklister Juste pour ça Pour cette oeuvre J'ai envie de dire Donc voilà Honnêtement très déçu Passe ton tour A part si tout ça Ça ne te dérange pas Moi c'est aussi le caractère De lui Que je n'ai vraiment pas réussi à supporter Et alors en plus L'ensemble de viol De tentatives de viol De forçage De machin De ci de là Non merci Honnêtement je passe mon tour Pour ce genre d'histoire Et je n'ai pas signé un contrat En fait pour ça D'acheter ça Je n'avais pas signé pour ça Tu vois Donc je suis complètement Bah Gigaflop quoi Voilà Je ne vais pas plus loin Je te laisse continuer la vidéo Pour savoir Pour que tu saches Ce que je pense des couvertures On termine donc Pour ce qui est de mon avis Sur les couvertures Je te dirai très clairement Que ma foi L'image est plutôt sympa Quand on regarde juste comme ça Je trouve que ça colle Tout à fait au scénario Qu'on a à l'intérieur On a que les jambes Et ici on a une autre petite image Voilà Sur ce côté là On a juste une présentation De l'auteur Donc rien à dire Ici on a la même illustration Mais en rouge Et ici on a l'illustration Qui était donc sur le côté De jaquette Quand on ouvre le manga On a une très belle page En couleur Et on va directement attaquer Alors je suis un Ah non ça va Je peux passer Mais après Oui j'ai de censure Alors Voilà Voilà En ce qui concerne les grandes lignes Je veux vérifier Mais je ne crois pas Qu'il y ait de pages Entre chaque chapitre Et pour ce qui est Des pages entre chaque chapitre Il n'y en a pas Donc comme ça c'est réglé C'est un petit peu dommage Je ne trouve pas ça ultra L'intégral Je ne trouve pas ça ultra travaillé L'illustration Elle est sympa Mais sans plus Le sommaire Ma foi Voilà Je ne comprends pas trop Cette couleur Et ce dégradé Surtout cette couleur là Donc voilà Après Du recyclage Forcément d'image Je ne suis pas du tout convaincue Et honnêtement Ce n'est pas le genre De rendu Qui aura une très bonne note Très clairement Cette vidéo est donc A besoin terminée J'espère de tout mon cas Laquelle t'auras plu J'espère peut-être Que comme moi Je t'aurai évité Un achat Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure On n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Mes deux précédentes vidéos Que je te mets en recommandation Ma tête dépendant Mes réseaux sociaux Le compte de l'aide Dans la barre d'infos Tu as le résumé Même si je te l'ai dit Pendant la vidéo Ainsi que les liens De mes réseaux sociaux Ou des codes promo Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye bye